salut mes gâtés et bienvenue sur cette petite vidéo alors déjà premièrement désolé pour l'ombre mais on est au mois de janvier pas très très beau la luminosité pas terrible terrible dans la maison et malheureusement j'ai mon portable qui se casse la gueule alors on bouge pas voilà excusez moi donc voilà la luminosité pas terrible et la lumière de la maison ça fait de l'ombre donc voilà première chose ensuite je ne pouvais décemment pas les arrivés vous présentez tous les oracles le normand que je vous ai présenté ces derniers temps comme le sweetness le green les rêves enchantés je vous ai présenté je sais plus mais je vous en ai présenté cinq six quoi sans vous présenter un des jeux de base le traditionnel le normand voilà donc il se vend comme ça dans une petite boîte moi j'ai acheté chez qq et il y avait celui ci il y en avait un autre un plus grand format donc c'était le grand le normand me semble-t-il le grand le normand je le trouvais un peu cher quoi était aux alentours de je sais pas 18 20 20 euros mais franchement je me disais pour un jeu je vais pas utiliser qui me plaît pas trop j'ai pas trop envie de mettre cette somme je me suis je vais aller sur le format le normand normal quoi petit format mais à condition qu'il soit un prix raisonnable et franchement un truc de fou il coûte même pas six euros chez qq donc bah je me suis pourquoi pas comme ça je peux vous présenter donc ça se présente je sais pas ce que j'ai avalé donc aujourd'hui c'est un calvaire alors je ne l'avais jamais ouvert voilà donc on découvre ensemble vous avez la petite boîte voilà alors dessus c'est marqué que c'est le jeu de le normand car de bonne aventure d'après la méthode exacte de mademoiselle le normand avec le livret d'instruction à l'intérieur et derrière on a la représentation générique d'une carte voilà donc bien sûr il n'y a pas de code barre sur les cartes mais voilà voilà vous voyez un peu on a le nom apparemment on a les petits écritures et la représentation de la carte parce que mademoiselle le normand à l'époque elle faisait les cartes avec un jeu de 32 36 je ne sais plus voilà mais vous savez les jeux de cartes poker quoi je vous montre jouer avec un jeu de cartes tout basique comme ça bon celui là il n'est pas tout basique parce qu'il est en or mais bref mais vous voyez un peu le jeu de cartes traditionnel quoi voilà avec les as les piques les trèfles etc etc ce qui est plutôt cool on va dire c'est qu'il ya eu une avancée on a eu des représentations alors ça c'est le dos des cartes en modèle un peu style vichy je ne sais pas trop quoi bleu et rouge là bref c'est très français tout ça bleu blanc rouge c'est très français et on a les petites cartes donc on a sur le modèle le normand alors c'est le normand de base donc c'est pour ça que tous les autres normands reprennent ce modèle là on a le cavalier en 1 et qui finalement est représenté dans le jeu normal par le jeu je vais y arriver excusez moi vous entendez mon chien qui secoue par le neuf de coeur on a le 2 la deuxième carte qui sont les trèfles qui représentent le 6 de carreau et ainsi de suite donc on a le vaisseau avec le bateau la maison et c'est pour ça que dans tous les autres le normand on va reprendre on va retrouver pardon cette symbolique et ici ce qui est plutôt cool c'est qu'on a une petite explication donc le cavalier on nous dit ce cavalier trop temps apporte apparemment bonne nouvelle mais il vient de loin de près on ne sait pas voilà donc on nous explique un petit peu parce qu'il est marqué sur ce qui est représenté sur l'image en fait tout simplement voilà donc c'est le jeu traditionnel donc je vais vous faire passer tout ça en en review voilà le vaisseau la maison ici on a l'arbre les nuages or c'est le nuage ici on a le serpent on a le cercueil le bouquet la faux la verge alors un de mes abonnés je ne citerai pas son non mais je sais qu'il verra cette vidéo m'avait dit je n'ai jamais entendu le mot verge pour non ou c'est le boulot je ne sais plus bref mais il me semble que c'était la verge non c'est le boulot je pense que c'est le boulot qui n'avait pas entendu donc mais à coup le pas mais voilà la verge ou le boulot aussi on appelle ça les oiseaux l'enfant le renard l'ours l'étoile alors je sais pas ce qui est mieux si ce soit dans l'ombre ou dans la lumière dans la lumière la cigogne le chien la haute tour le jardin le mont le chemin les souris le coeur l'anneau le livre la lettre le monsieur la dame le lys le soleil la lune la clé le poisson les poissons pardon l'ancre et la croix voilà donc vous voyez on est vraiment sur le normand traditionnel puisque c'est lui qui a ensuite fait découler tout c'est le normand que j'ai pu vous présenter il en existe encore bien d'autres bien entendu et on a le petit mode d'emploi donc on nous fait un petit topo sur mademoiselle le normand et on nous explique comment tirer les cartes voilà l'explication des 36 cartes on a un petit une petite explication ici donc voyez l'arbre les nuages etc dont je passerai peut-être un petit coup de stabilo pour ce soit plus facile de s'y retrouver et ici on a un exemple pardon un exemple avec le tirage du grand tableau si je dis pas de bêtises voilà voilà imprimé en belgique donc c'est un jeu d'origine française imprimé en belgique donc c'est déjà pas mal c'est imprimé en union européenne voilà pour le traditionnel le normand de mademoiselle le normand voilà vous avez ensuite des ouvrages qui vont vous aider aussi à mieux appréhender les le normand si vous le désirez j'ai pu m'en procurer deux que je vais vous montrer tout de suite alors j'ai le 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 hop ils sont là donc c'est aux éditions arcana sacra vous avez par exemple comment utiliser le petit le normand par alexandre mechrec guide pratique et toujours par le même moteur aux mêmes éditions vous avez le guide des associations du petit le normand au prix de 18 euros le bouquin voilà je vous montre fabriqué en france imprimé en france imprimé vert donc ça c'est plutôt cool bravo aux éditions arcana sacra d'être un tout petit peu engagé en france et sur l'imprimerie verte donc ça c'est plutôt cool j'essaie de faire attention un peu à ça mais bon voilà c'est pas toujours évident et vous avez ici toutes les cartes du le normand vous voyez c'est pas exactement les mêmes que celles que je vous ai montré mais finalement le cercueil c'est le cercueil c'est juste la représentation du cercueil en elle-même qui n'est pas la même il faut savoir que le cercueil est en huitième carte dans le traditionnel il sera aussi en huitième carte dans toutes les autres versions voilà il n'y a pas de souci après vous avez des versions qui sont comment dire qui sont étendues avec des cartes en plus mais la base c'est toujours 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 la même voilà donc vous avez ces petites explications voilà je veux pas vous faire de la pub pour ces bouquins vous voyez à peu près de quoi il en ressort je vous ferai peut-être une petite vidéo review pour vous parler de ces bouquins plus en détail voilà de ce qu'ils proposent bref on s'en fiche c'est pas le sujet de la vidéo voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis sur ce bas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao